Merci Stéphane pour ces mots encourageants. Bonjour à tous. Effectivement, comme c'est écrit sur ce premier transparent, je suis bien Bruno Bachimon et j'appartiens à l'Université de Technologie de Compiègne. Je suis particulièrement content d'être ici dans ces journées scénarii, puisque, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, lorsqu'on faisait connaissance avec Farid Dizi, je suis un peu le grand-père de scénarii. Je vois que grâce à la génération juste après moi, il a beaucoup fructifié, beaucoup plus que ce que j'en avais laissé. Et je suis très heureux de voir ici, il y a une communauté pour pouvoir profiter, partager du travail qui a été fait collectivement maintenant, puisque c'est une communauté vivante, comme ces trois jours vont permettre de l'illustrer et de le montrer. Alors, je commence déjà à perdre du temps, mais je commence aussi par remercier Lénac de nous accueillir dans ces magnifiques locaux, ces magnifiques amphithéâtres. Et donc, je trouve que c'est tout à fait important que la communauté puisse se structurer, échanger autour d'un objet qui n'est souvent pas suffisamment bien considéré dans le monde académique, à savoir l'ingénierie documentaire, puisqu'il porte la glebe et la macule servile de l'ingénierie, ce qui est quand même un petit peu dommage dans un monde d'informatique, mais néanmoins, on a du mal à faire reconnaître, avec tout le mérite qu'il convient, des travaux d'ingénierie documentaire. Et pourtant, ce que je vais essayer d'illustrer dans ces quelques propos liminaires, il y a des enjeux théoriques profonds derrière les enjeux de l'ingénierie documentaire, et que c'est une chose trop sérieuse pour la laisser seulement au domaine de la pratique, mais il faut également l'aborder avec les ressources de la théorie lorsqu'on en a le loisir, et pour pouvoir faire le meilleur entre ce mariage de la théorie et de la pratique, comme vous le savez, est un mariage trop rare, surtout en France. Alors, vous allez voir quand même que j'ai quand même choisi mon camp, c'est plus sur le côté de la théorie que de la pratique, mais Stéphane sera là pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, et apporter sa férule bienveillante à mes propos débridés. Alors, de quoi vais-je vous parler à présent ? Je vais essayer de structurer mon propos en trois étapes. Premièrement, je vais revenir un petit peu sur ce que, grosso modo, nous savons tous, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait le fondement de scénarii par rapport à l'approche documentaire qui est la sienne. Donc, on dirait en un mot-clé que c'est une approche de type générique, donc quelle est la généricité et quelle est celle qui est recherchée dans scénarii, dans cette approche documentaire. Et dans un deuxième temps, je mettrai un peu en question cette généricité et de voir quelles sont à la fois les conséquences qu'on peut en tirer et qui sont à la fois désirables ou au contraire à prendre avec le cum granos salis. Et puis également, ce qui peut remettre en cause les fondements même de cette généricité qui est recherchée à travers scénarii et de savoir quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte pour pouvoir maintenir, cultiver, comprendre cette généricité qui est à la base de cette approche. Et donc, je terminerai par un troisième temps qui va ouvrir sur une perspective à la fois théorique et pratique que j'appelle un organon, donc un outil critique des contenus numériques qui doit permettre de faire évoluer à la fois notre appréhension des documents, mais également la relation au savoir que ces documents entretiennent et permettent de cultiver. Et si j'étends de faire tout ça dans le temps qui m'a parti, j'en serai très content. Alors, les... Je devrais regarder l'heure. Alors, les fondements sur lesquels nous avons depuis le départ travaillé sur Scénarii et qui ont été repris et fait fructifié par Sylvain Spinelli et Stéphane Crozat en particulier. C'est deux principes assez simples que j'ai envie de paraphraser en disant, premièrement, nous avons une généricité structurelle que nous recherchons. Et l'idée, c'est de pouvoir engendrer une multiplicité de structures documentaires voisines à partir d'une structure commune générique et donc de pouvoir travailler au niveau de la structuration des documents et de pouvoir avoir une espèce de moule qui permet d'engendrer, de dériver différentes structures documentaires de manière à la fois efficace, organisée et structurée. Et donc, cette généricité structurelle va venir être complétée, flanquée d'une autre généricité que j'ai envie d'appeler généricité formelle où là, l'idée, c'est un peu ce qu'on retrouve souvent dans l'allocution de polymorphisme, c'est comment est-ce qu'on peut engendrer une multiplication de publications documentaires, de présentations, donc du powerpoint ou du... je ne voudrais pas le dire, de présentations en transparent, excuse-moi Stéphane, ça m'a échappé, donc de présentations de type transparent, présentations de type imprimé, polycopié ou présentation à l'écran, etc., à partir d'une même structure documentaire et d'un même fond documentaire. Et donc, ces deux généricités sont complémentaires. Dans un cas, on va essayer de cultiver la variabilité des présentations à partir d'un même contenu documentaire et dans l'autre cas, on va essayer de cultiver la multiplicité de structures documentaires voisines à partir de principes organiques voisins, d'une organisation matricielle commune de ces documents. Alors, sur la multiplicité de structures, la généricité structurelle, le principe de base dans Scénarii a été relativement particulier parce qu'en fait, lorsqu'on va rechercher à obtenir cette généricité structurelle, on a plusieurs approches qui sont possibles. Il y en a une, par exemple, qui est de vouloir rechercher un mot de générique abstrait à partir duquel on va décliner toutes les structures documentaires recherchées. En quelque sorte, ça amènerait à avoir un super document, une super DTD, un super schéma qui permettrait à partir de ce schéma de pouvoir retrouver toutes les structures nécessaires en opérant les dérivations nécessaires. Et puis, il y a une autre approche qui ne part pas en fait d'un super document abstrait qui serait le père commun de toutes les dérivations que l'on pourrait effectuer, mais plutôt de considérer qu'un document est l'assemblage à un ensemble de composants. Et donc, l'assemblage lui-même n'est pas générique, mais les composants, eux, peuvent être génériques. Et c'est par la déclinaison, l'adaptation de chacun de ces composants que l'on va construire une structure résultante qui sera celle qui correspondra à la structure documentaire recherchée. Alors, Scenari a plutôt adopté la deuxième approche qui consiste à ne pas rechercher une idée abstraite d'un super document à partir de laquelle on pourrait tout dériver, mais plutôt de donner des outils génériques à partir desquels la spécification de ces derniers permettra de produire une structure documentaire donnée. Alors, le principe de ce choix, d'avoir choisi ce type de généricité structurelle plutôt qu'une approche par un super document commun, provient essentiellement du fait que, lorsqu'on y réfléchit un petit peu plus près, eh bien, avoir un super document, quelque chose qui serait très générique pour pouvoir prendre en compte tous les cas possibles de documents que l'on aimerait traiter, est assez délicat à effectuer. Parce qu'on a en gros, si on schématise de manière un petit peu triviale, on a deux grandes approches. On considère que le super document, la matrice originale, le père commun, etc., eh bien, on va le construire par union de tous les cas possibles. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'on va vouloir, c'est retrouver dans ce super document toutes les spécificités particulières qu'on aimerait, et par simplement sélection, eh bien, on pourrait simplement décliner le document, la structure documentaire qui nous intéresse. Et donc là, on obtient en fait un objet qui est difficile à définir parce qu'il va devenir excessivement complexe, voire avec des attributs contradictoires qu'il faudrait pouvoir prendre en compte dans cette super matrice originale et originelle. Et d'une certaine manière, ça dérive assez vite à quelque chose qui est soit pas manipulable facilement, soit qui va se retrouver in fine, incomplet, et donc qui va manquer son objectif. Ou alors, on va choisir une autre approche qui va consister à prendre un super document qui sera plutôt l'intersection des cas possibles que l'union. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, la super matrice sera assez pauvre, plus pauvre que les structures qu'on va vouloir dériver à partir d'elle. Et donc, la difficulté, c'est qu'on risque d'avoir un super document qui sera trop simpliste pour guider l'enrichissement. Et donc, l'arbitraire qu'on avait voulu éviter en optimisant la dérivation structurelle, on va le retrouver par un enrichissement totalement arbitraire à partir d'une matrice trop pauvre à l'origine. Donc, cette approche de super document, elle est semée d'embûches, en fait, si on le regarde de cette manière-là. Et c'est pour cela que Scénarii a adopté une approche relativement différente qui va plutôt parler de ce qu'il y a dans un document et de voir ce qu'il y a de générique dans un document plutôt que de considérer un document générique à partir duquel tout tirer. Alors voilà, c'est une présentation qui est la mienne. Sylvain Spinelli et Stéphane pourront dire tout le contraire pendant la pause café puisqu'ils ont certainement un avis tout à fait tranché sur la question. Je leur fais confiance pour cela. N'est-ce pas, Sylvain ? Voilà. Ah, voilà les mots d'encouragement dont j'avais besoin. C'est un garçon fiable. Alors, on a répété quand même avant de venir. Alors, néanmoins, donc, c'est cette posture de généricité que l'on recherche dans Scénari par rapport à un moule unique duquel tout tirer. On peut la relire comme étant vraiment une conception, une approche de la généricité. Alors, dans un ouvrage qu'on a souvent oublié, à tort d'ailleurs, Ernst Kassirer, qui est un philosophe néanquantien donc du début du 19e siècle, 20e siècle, pardon, proposait dans Substances et fonctions, ouvrage sur lequel j'ai fait transpirer quelques-uns de mes doctorants, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaît, oui, voilà, il proposait d'opposer deux modèles de la généralité. Il y en a une qui considère comme étant classique qui est le cadre aristotélicien. L'idée, c'est de dire que le générique, c'est ce qui est commun, c'est ce qui est l'essence commune partagée par tout un ensemble d'objets qui vont appartenir à, qui vont ressortir de cette essence. Et donc, si on prend l'approche classique par super document duquel on va tout tirer, on peut dire qu'on est dans le cadre aristotélicien, on va chercher un moule commun qui sera en quelque sorte l'essence de tout document et toutes les instances et toutes les structures particulières que l'on va tirer seront en quelque sorte des expressions de cette essence unique qui sera incarnée par ce super document. Et puis, qu'un sireur de manière tout à fait subtile mettait en regard un autre type de généricité, ce qu'il appelle la généricité des lois formelles modernes, qui est en fait une généricité par productivité et non pas par ressemblance. En gros, deux choses vont être communes selon Cassireur ou se ressembler, enfin appartenir au même genre, non pas parce qu'elles se ressemblent dans leurs attributs, etc., mais c'est parce qu'elles sont produites par la même loi de génération. Donc, l'exemple type, c'est que si on prend les nombres entiers, ils se ressemblent tous parce que ce sont des nombres, mais non pas parce qu'il y aurait une nature commune de nombres qu'ils partageraient au sens d'une essence idéale dont il serait les expressions et la dépendance, mais plutôt en fait qu'il y a une loi, une loi qui permet de les produire. En arithmétique élémentaire, c'est la loi successeur, comme chacun sait, et donc à partir de là, on peut produire toute une série d'objets qui sont communs sans être ressemblants, tout simplement parce qu'ils sont produits par la même loi. Et on peut dire que Scénari, dans cette approche, a choisi de proposer une loi de génération pour produire le divers à travers l'identique plutôt qu'une loi de la ressemblance. C'est quelque chose d'assez profond dans le schéma informatique où c'est la génération qui va permettre de transformer cette production du divers à partir de l'identique plutôt que la ressemblance à l'identique, justement. On peut produire de ce qui est commun sans que ça soit identique. Donc ça, c'est un premier élément fondamental dans l'approche de Scénari et ce qui me paraît être un gage de sa pertinence, de sa durabilité sur le long terme dans la mesure où ça ne renvoie pas à un choix arbitraire et contingent d'une optimisation locale, mais vraiment un choix théorique et pratique sur la manière de gérer le divers et le multiple documentaire. Alors, la deuxième généricité qui est à la base de Scénari, c'est celle de la multiplicité des formes documentaires que l'on peut produire à partir d'un ensemble de... à partir plutôt d'un fond documentaire unique. Alors là, le fondement de cette approche, eh bien, c'est tout simplement la célèbre séparation fond-forme et là, je renvoie à la guerre systématique de tranchées et la gécontomachie que Spénili et Croza ont déclenché contre le Wiziwig comme l'ont montré pas mal de leurs travaux et publications, chacun retrouvant ses petits dans les deux termes que je viens de donner, production et publication. L'idée, c'est que la forme est calculée à partir des spécifications du fond et donc le moyen, le prix à payer pour que cette approche séparation fond-forme soit possible, c'est qu'il faut que toute l'intelligibilité de la forme, c'est-à-dire ce qui sera porteur de sens dans la forme, c'est qu'il fera qu'elle sera signifiante, qu'elle donnera un document interprétable et interprété, eh bien, d'un pouvoir être comprise à partir d'un calcul qui est opéré sur la structure documentaire et le fond documentaire, que ce soit par un enrichissement de paramètres ou tout simplement par un calcul qui sera fait à leur endroit. Alors, on connaît bien les limites et les avantages de cette séparation fond-forme puisque le paradoxe, on peut le dire, c'est qu'en théorie, c'est faux et en pratique, ça marche souvent. Donc, en théorie, c'est faux parce qu'effectivement, n'importe quel théoricien littéraire vous répondra que la séparation fond-forme est l'une qu'on trouve encore dans les classes de primaire mais même après, on se dépêche de l'oublier puisqu'il n'y a aucun document dans lequel on peut sérieusement séparer le fond de la forme. Mais néanmoins, en pratique, on s'aperçoit que dans beaucoup de cas, c'est assez pratique justement de faire cette séparation fond-forme parce qu'il y a des attributs répétables, il y a des déclinaisons systématiques qu'on va pouvoir faire grâce à cette séparation. Donc, en particulier, quand on s'intéresse à des contenus, un temps, on les avait appelés utilitaires. Je ne sais pas si tu as gardé cette terminologie Stéphane mais bon voilà, on avait parlé de contenu utilitaire c'est-à-dire qu'il ne prétend pas avoir une esthétique particulière, il ne prétend pas avoir une production formelle particulière et donc à ce moment-là, on va systématiser la forme du document et sa production à partir de son fond et donc pouvoir, par exemple, on citait l'exemple du catalogue tout à l'heure ou un code juridique qu'on republie chaque année en modifiant les articles qui vont bien, eh bien, on a des attributs formels qui restent en quelque sorte permanents indépendamment de l'évolution du fond. Donc, on peut rendre cette apparence formelle calculable à partir de l'évolution du fond. Donc, on voit très bien qu'on a un potentiel de systématisation et du coup, un potentiel d'efficacité et d'efficience dans la production des publications finales. Évidemment, on a des limites alors de principe lorsqu'on sort du cadre des contenus utilitaires. La séparation fond-forme n'est jamais vraie. C'est toujours qu'une approximation locale et qui est facilement mise en défaut. Et puis, il y a quand même des cas aussi durs qui résistent à cette séparation fond-forme. Ce sont tous les objets qu'on peut appeler graphiques. moi-même, j'ai commencé étant petit sur un logiciel, un processeur de texte qui s'appelait Tech et la Tech. Et donc, pour ceux qui l'ont pratiqué, il y a un enfer qui s'appelle faire un tableau en la Tech lorsqu'on n'a pas l'éditeur qui va juste à côté qui vous permet de vous donner le rendu du tableau correspondant. Donc, un jour, vous avez essayé de faire un tableau ou des matrices un peu compliquées en la Tech. Et bien, vous perdez assez vite votre latin et plus que le latin encore ce qui vous restait de peu d'esprit que vous aviez au départ. Et donc, pourquoi c'est ainsi ? C'est parce que le tableau par essence c'est un objet graphique dont le sens dépend de la forme. Donc, à partir de là, vous avez la difficulté de séparer le fond de la forme puisque la signifiance que vous voudrez programmer à partir du fond est inaccessible puisqu'elle ne procède que de la forme. Et donc, ce sont ces types d'objets graphiques qui en soi résistent au postulat de séparation fond-forme. Alors, on peut essayer de contourner cet obstacle mais néanmoins c'est un obstacle dur. Mais néanmoins, ces deux généricités fonctionnent relativement bien. Ça permet, vous êtes là pour le prouver d'ailleurs, et donc ça permet de construire à la fois des outils et des productions documentaires. Néanmoins, on peut quand même les mettre en question non pas pour les dépasser, les récuser, mais tout simplement pour voir comment on peut les faire évoluer. Alors, le premier point qui va m'intéresser, c'est sur la génération structurelle et les implications qu'elle va entraîner. Et c'est là où on va retrouver les deux mots barbares que j'avais mis dans le titre de cette intervention. Le mot grammatisation qui est plus un neologiste qu'un barbariste quand même. On a des antécédents illustres comme Derrida pour avoir utilisé ce terme-là, etc. Donc, on a le droit de le répéter sans que ça soit une grossièreté. C'est peut-être tuistre, mais ce n'est pas une grossièreté. Et prolétarisation, et donc là, j'ai cru noter certains parmi vous que ça a renvoyé à leur culture politique profonde, mais ce n'est pas exactement de ça dont il s'agira néanmoins. Et puis, deuxième aspect, ce sera la généricité formelle, où là, je la mettrai en question dans la mesure où la support numérique nous permet de travailler en particulier sur la forme et l'interaction que l'on peut avoir avec les documents. Et d'une certaine manière, on a un déplacement rendu possible du fond documentaire vers la forme d'interaction liée à ce fond documentaire qui exige de retravailler en permanence cette séparation sans forme et les conditions de son efficience et de son applicabilité. Alors, commençons par la discussion de la généricité structurelle et donc par cet odieux néologisme et non pas barbarisme qui est la grammatisation. Alors, littéralement, si on en suit les règles de formation du français, grammatisation, ce serait la mise en grammaire si on voulait suivre cela. Alors, ça veut dire quoi, mise en grammaire ? Ça veut dire qu'on va mettre en découpage la langue pour y dégager des structures et savoir comment on va les combiner. Donc, en fait, la grammatisation, c'est un processus assez global de tout ce qui va permettre de décomposer, de structurer, de recomposer des contenus, des contenus quelconques en travaillant sur la matérialité technique, c'est-à-dire la formalisation qu'ils vont obtenir. Par exemple, la grammaire qu'on a tous appris à l'école, la grammaire du français, donc les grammaires linguistiques qui décrivent une langue, il a été montré notamment par Sylvain Hourou et puis un petit peu avant aussi par Jacques Goudy, que ce sont des artefacts de l'écriture, c'est parce qu'on a su écrire et qu'on a su formaliser matériellement notre rapport à la langue à travers l'écriture que cette écriture a permis de rendre manipulable et donc décomposable la langue et d'y trouver des structures qui sinon auraient été sans doute présentes, mais c'est une question qui devient presque oiseuse, mais qui auraient été en tout cas indécelables sans ce passage par l'écriture. Et d'une certaine manière, l'écriture est devenue l'instrument d'objectivation de la langue et a permis ainsi de la grammatiser. Un autre exemple fameux qui est très cher à Sylvain Hourou dans son ouvrage La Révolution Technologique de la Grammatisation, c'est la grammaire latine qui au XVIe siècle a permis aux missionnaires jésuites de décrire toutes les langues extrêmes orientales qu'ils découvraient à l'occasion de leur entreprise missionnaire. Et donc, la grammaire latine a été un répertoire de structures qui ont servi à décrire, à grammatiser les autres langues et de cette manière-là de les rendre à la fois objectivables et manipulables, notamment dans une optique de traduction et de compréhension. Donc, si on généralise encore un petit peu, ça veut dire que la grammatisation, c'est un processus qui va être inhérent à la globalisation des systèmes techniques et leur intégration dans le cadre de la révolution numérique puisque le numérique, ce n'est pas autre chose que la mise en manipulation de tous les types de contenus que l'on peut imaginer, les images, les textes, les vidéos, ce genre de choses. Et donc, on a un outil universel de décomposition et de manipulation qui nous est désormais offert et donc, on peut objectiver et restructurer à foison et à ad libitum les contenus documentaires. Et donc, dans cette optique, on peut dire que Scénari est un enfant de la grammatisation puisque Scénari ne fait pas autre chose que de repérer des structures documentaires pour d'une part les spécifier et d'autre part les exploiter pour pouvoir produire différents documents, différentes productions à partir de ces composants. Donc, on est très clairement dans une optique de Scénari, un outil de déploiement systématique qui correspond à la grammatisation que permet le numérique. Là encore, on a un scénario tout à fait cohérent de mise en pratique, de potentialité qui était présente du fait même des révolutions techniques que l'on a connues. Alors, une fois qu'on a dit ça, maintenant, il y a quelques, pas conséquences, mais lignes de force qui se mettent en place. Lorsqu'on va parler de grammatisation, on parle de logique de manipulation. Et en particulier, avec le numérique, on a cette particularité de pouvoir avoir une matérialité manipulable qui devient la raison d'être de tous les documents et les contenus que l'on peut considérer. Et donc, ça permet la recopie, la transformation automatique, la recopie avec des variantes, la déclinaison. C'est-à-dire qu'on va aborder un document maintenant, pas seulement par l'interprétation qu'on en a, mais par la manipulation qu'on peut en faire. C'est un thème sur lequel Bernard Stiegler, pour ceux qui le connaissent, sur lequel il a beaucoup insisté. C'est-à-dire que l'univers du savoir qui reposait essentiellement sur l'interprétation qu'on en peut avoir des contenus, aujourd'hui, il devient reconfiguré dans la mesure où on a un rapport au savoir qui ne passe pas seulement par l'interprétation du contenu, mais qui passe aussi tout simplement par sa manipulation matérielle. Alors, il y en a un en tant qu'enseignant qu'on connaît tous, c'est le copier-coller manipulé par les étudiants sur Wikipédia. On peut dire qu'ils ont un abord matériel de la connaissance où on peut très bien rendre un devoir sans avoir nécessité de le lire, c'est-à-dire de passer par l'interprétation. Alors, évidemment, ce n'est pas nos étudiants à nous, c'est ceux des autres qui ont ces comportements détestables, mais les autres ici, comme chez nous à l'UTC, sont très bien formés et ne se laisserait pas du tout aller de telle turpitude. Mais, néanmoins, on peut dire que c'est une possibilité qui est ouverte par cette nouvelle appréhension du savoir qui est permis par le numérique, c'est que ça devient tout simplement une entité matérielle et une entité matérielle qui peut être manipulée pour sa matérialité, par sa matérialité et du coup, par des outils qui systématisent cette manipulation. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans un mot qui a été utilisé plusieurs fois, dans un régime d'exploitation industrielle du savoir avec des machines qui permettent de lire, d'écrire à notre place pour nous et des fois, sans nous, si on n'y prend pas garde. Alors, d'une certaine manière, on en a besoin pour comprendre la thématique des big data. Si on n'avait pas les machines pour lire à notre place jusqu'à un certain niveau la masse des données que l'on constitue, on serait bien en peine de pouvoir donner raison de ces bases de données. Mais néanmoins, il y a un nouveau régime de connaissances à savoir construire à partir de cette manipulation médiée par l'outil. Alors, les conséquences que ce nouvel rapport à la connaissance de cette amphibologie, comme dirait Kant, en tout cas, ambiguïté du rapport à la connaissance, l'interprétation et la manipulation, fait que progressivement on s'aperçoit que notre logique de production documentaire qui s'appuie en fait sur ces principes est en train de conduire à deux types de métiers souvent pas opposés mais complémentaires et pas situés au même niveau. On a d'une part des tâches qu'on peut dire qui vont devenir sans doute assez ancières de manipulation, de rédaction, de mise en forme pour adapter les contenus à leurs structures documentaires, pour pouvoir décliner, déployer les structures documentaires sur de nouveaux contenus, etc. Et donc, c'est un travail qui a plus vève le valeur ajoutée que la conception, par exemple, de ces modèles documentaires et de leur implémentation. Et donc, on a d'un côté des tâches en scière de manipulation, de l'autre côté des tâches à haute valeur de conception et d'interprétation. Et donc, ça renvoie à quelle raison ? C'est tout simplement que le régime industriel du savoir que propose la manipulation numérique des contenus fait que soit on réfléchit à ce que l'on fait et donc on a une tâche de conception à haute valeur ajoutée et on a besoin de gens qui sont de plus en plus surqualifiés pour se voir manipuler la complexité de ces outils. Et puis, par ailleurs, on va avoir des tâches qui vont devenir routinières, qui vont être répétitives et qui vont pouvoir être déclinées et facilitées en termes de compétences et donc de devenir plus accessibles en termes de mise en œuvre. Et donc, comme toute révolution industrielle, ça peut être que la révolution industrielle n'échappe pas en fait à cette grande loi de structuration des métiers dès lors qu'on aborde un régime industriel de production. On va avoir les prolétaires du savoir qui sont capables de manipuler conditionnement matériel des contenus, donc de mettre en forme, de manipuler les outils, de décliner des librairies ou des structures type de contenus. Et puis, les ingénieurs du savoir qui vont avoir comme tâche de penser les outils sur lesquels les prolétaires du savoir vont pouvoir s'investir. Alors évidemment, ce n'est pas propre uniquement à la production documentaire, c'est en général les métiers de l'information qui sont plus ou moins aujourd'hui concernés par cette révolution. Et même, nous, école d'ingénieurs à l'UTC, on le voit très bien également dans la demande d'emploi que nous envoie le grand partenaire industriel où clairement, ils ont une demande d'ingénieurs qui sont des techniciens étendus sur 5 ans et qui vont l'utiliser comme des prolétaires du savoir. Ils n'utilisent pas le terme mais c'est tout comme. Et puis d'autres, ils vont demander des gens très spécifiques et des profils de super compétences pour pouvoir faire évoluer leur appareil technique. Et donc, on a une structuration à laquelle on n'était pas prêt. Nous, par exemple, les cursus pédagogiques ne sont pas du tout adaptés à cette nouvelle scission dans le monde du travail et leur rapport au savoir. Mais néanmoins, ils commencent à s'imposer de plus en plus à nous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut la contester ou la vie dépendait en tant que telle. C'est un fait quasiment organique qui est une conséquence du succès de l'entreprise numérique sur la matérialisation de la connaissance. Et il faut savoir qu'une certaine manière, tout le logiciel de documentation ou de production documentaire qui va s'inscrire dans ce contexte aura ce problème-là en termes de socio-organisationnel, socio-organisation à prévoir autour de sa mise en œuvre. Dans un deuxième temps, comme je vous l'avais promis, je voulais parler aussi de la généricité structurelle qui est mise en question par l'évolution des documents numériques. Parce que lorsqu'on parle de séparation fonds-formes et de calculabilité du support qui permet de reconstruire le fond, il ne faut jamais oublier que dans le numérique, on a tout un ensemble de médiations qui vont permettre de transformer notre substrat binaire en contenu appréhendable, interprétable, manipulable par un être humain qui vont apporter énormément d'informations qui ne sont pas forcément prévues au départ. Et donc, évidemment, ce qui va les intéresser dans le monde du document, je ne sais pas si j'ai la flèche, c'est souvent ce qui se passe à ce niveau-là et ici, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va façonner la matérialité binaire qui est la nôtre pour pouvoir la transformer en un contenu qui va présenter une appétence sémiotique pour nous, c'est-à-dire de la forme visuelle, sonore que l'on peut consulter, de la forme graphique, bref, tout un ensemble de choses. On va jouer sur l'interactivité qui va mobiliser nos capacités corporelles et d'autre part, les dimensions sémiotiques du contenu qui vont faire appel à nos capacités interprétatives. Et donc, la gestion documentaire va reposer de plus en plus sur la mise en exploitation de ces capacités sémiotiques et des capacités corporelles d'interaction. C'est pour ça que, progressivement, j'en viens à distinguer deux niveaux quand on va parler d'augmentation de contenu numérisé. ou numérique. C'est un niveau qu'on va appeler computationnel pour dire que, là, on va reposer sur l'informatique comme calcul qui va apporter sur des capacités calculatoires, des propriétés formelles que l'on va exploiter dans nos outils logiciels. Et puis, deuxièmement, un niveau numérique pour dire que, attention, lorsqu'on a parlé du numérique dans sa grande globalité et tel que ça s'impose pour nous comme réalité, c'est d'abord une manifestation perceptive à travers des interfaces, à travers des outils qui vont être plus ou moins complets dans les modalités qu'ils mobilisent pour nous. Ça peut être le toucher, la vue, l'ouïe, voir le goût, etc. Et donc, un ancrage matériel et corporel de plus en plus important dans la dimension documentaire, ce qui fait qu'on a, d'une part, un substrat sur lequel on va pouvoir calculer, mais d'autre part, on va avoir une appréhension phénoménologique du document qui va devenir de plus en plus porteur de sens parce que c'est là-dessus que l'on va travailler pour exploiter les nouvelles possibilités que nous offre le numérique. Et donc, on a une tension créatrice entre l'informatique comme computationnel et le numérique comme appréhension matérielle, incarnée, corporelle du document, puisque d'une part, le numérique nous permet, l'informatique et le calcul nous permettent d'avoir de nouvelles possibilités de transformation, de mise en conformation des contenus documentaires et donc des possibilités calculatoires que jusque-là, on n'avait pas. Mais également, on va avoir aussi des explorations matérielles, utilisons le mot charnel, c'est-à-dire mobilisant le corps et notre rapport incarné à la connaissance où c'est le jeu de la main, le jeu de regard, le jeu de Louis qui vont être premiers pour pouvoir aborder ces contenus proposés par cette interaction numérique. Et donc là, on est dans un domaine d'exploration où l'expérience, l'expérimentation va jouer un rôle particulier. Alors l'expérimentation pour nous, concepteurs de documents, mais l'expérience au sens phémologique du terme, c'est-à-dire le vécu des personnes qui vont utiliser ces documents-là pour pouvoir savoir comment faire sens à partir des propositions documentaires qui seront faites et ça sera la forme en fait de proposition, la forme documentaire finale qui sera porteur de sens et du coup, ça récuse en partie la séparation son forme de laquelle on était parti au départ. Je ne suis même pas trop en retard. Oui, c'est pareil, ça aura peut-être pire. Ça aura peut-être pire. Alors, donc, ce constat sur la durée de mon intervention permet d'aborder ma troisième et dernière partie. Alors, cette dernière partie revient un peu sur les problèmes que je viens d'évoquer, généricité structurelle et formelle, pour tout simplement remarquer que ces difficultés potentielles que j'évoque ne vont pas s'arranger dans la mesure où la logique de numérisation des contenus va entraîner deux faits majeurs qui est la massification et la complexification des contenus. Ça se traduit comment ? Eh bien, la calculabilité des documents et la manipulation que l'on peut en faire nous permet d'aborder de diverses manières leur production, que ce soit par des opérations que l'on va mettre en place ou les systèmes que l'on va développer. Donc, par exemple, parmi les différentes opérations qui permettent à partir de contenus d'en construire de nouveaux et de démultiplier en fait la productivité d'un contenu en autre contenu, on a des opérations comme le polymorphisme que vous connaissez bien, la fragmentation, la dérivation, la transfusion, etc. Ce qui fait que très vite on est amené par le jeu même de notre production et exploitation documentaire à avoir une production et une explosion en fait de différents documents qui vont avoir des origines voisines voire des origines communes et donc on va rentrer dans ce que j'appelle le régime de la variante c'est-à-dire des documents qui vont être voisins sans qu'on sache exactement en quoi consiste leur similarité en quoi est-ce qu'ils ont une origine commune et en quoi est-ce qu'ils ont une pertinence qui peut être soit renforcée soit mise en opposition les unes par rapport aux autres alors ça peut être des relations dans le temps c'est-à-dire on a des versions successives et on ne sait pas exactement lesquelles il faut prendre en compte on peut avoir des relations dans l'espace on a des variantes proposées simultanément d'un même contenu sans qu'on sache répondre exactement à la question de savoir qui est l'original à qui je peux me fier quelles sont les variantes quelle est la fiabilité que j'ai en document et en particulier quand on est dans le monde documentaire ce qui a une relative importance c'est-à-dire quelle est l'authenticité c'est-à-dire en quoi est-ce que le document que je suis en train de voir est bien celui qu'il prétend être donc c'est une notion qu'on utilise assez peu dans l'ingénierie documentaire authenticité mais qui est un peu un basique de toutes les disciplines qui relèvent de la bibliothèque et de l'archive c'est-à-dire quand j'ai affaire à un manuscrit ou j'ai affaire à un document ou à tout simplement à un document administratif comment je peux savoir que ce document administratif sur lequel je vais me fonder pour faire telle et telle interprétation ou déduction et bien il est bien ce qu'il prétend être et donc il est bien le document qui est le document administratif tel qu'il a été produit dans le contexte organisationnel qui est le sien etc. Donc l'origine de la variante dans laquelle nous rentrons de manière quasi systématique déplace un peu la question de l'authenticité et les met en question et donc la question qui se pose aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on peut assurer l'authenticité de nos documents numériques lorsqu'on ne va pas s'appuyer comme la plupart du temps sur le fait qu'ils sont restés intègres d'un point de vue calculatoire et binaire c'est-à-dire quelle authenticité on peut avoir pour nos documents quand on les a fait évoluer d'un point de vue numérique et donc ils ne sont plus littéralement et binairement parlant identiques. Alors ce problème commence à se généraliser alors je prends un exemple qui n'appartient pas au monde de stricto sensu documentaire mais qui appartient à la belle maison que j'ai quittée il y a deux ans à savoir l'Institut national de l'audiovisuel quelques éminents représentants ici reconnaîtront ces images donc là vous voyez deux images qui se ressemblent beaucoup il y en a une qui est authentique qui est bien ce qu'elle prétend être l'eau qui n'est pas ce qu'elle prétend être et donc c'est écrit dessus donc vous avez reconnu que l'original était celui de gauche donc là vous voyez Philippe Jotard en couleur mais quand la chaîne ici a pris cette image elle voulait faire une rediffusion en montrant que c'était une archive une image en couleur archive ça ne le fait pas donc on l'a mis en noir et blanc parce que c'est connu une image d'archive c'est une image noir et blanc plutôt pourrie avec plein de taches partout et qui fait un son qui chouinte voilà alors donc là ils ne sont pas allés jusqu'au bout pour le son qui chouinte mais ils sont passés au noir et blanc donc là vous travaillez sur ce document là là si on prend une institution comme l'INA qui a une mission d'archivage et de conservation du patrimoine dans 200 ans vous retrouvez ça c'est qui l'original c'est qui la copie alors vous avez des petits doutes en disant il y a quand même un bandeau qui a été rajouté a priori tel qu'on connaissait la production de l'époque on sait que lorsqu'on a un bandeau c'est une image qui est surajoutée et donc a priori celle là c'est une transformation de celle-ci et celle-ci du coup serait une transformation de celle-là donc vous faites un raisonnement que dans littérature ancienne elle appelait un raisonnement philologique qui permet de discriminer entre l'authentique et l'inauthentique alors il y a d'autres exemples puisque le monde des médias depuis qu'il découvre le numérique se gêne pas pour faire plein de choses bizarres donc là vous avez le fond d'écran qui est changé par rapport à cet illustre chanteur disparu trop tôt comme on le dit de manière pudique là vous avez aussi un autre exemple donc là ce sont deux personnes qui n'ont jamais pu se rencontrer puisque il y en a une qui est née après la mort de l'autre et donc c'est vous savez les fameux du haut de l'impossible qui ont fait florès dans certaines chaînes de télévision et donc là aussi vous avez du noir et blanc comme il faut tout ça c'est fait bien d'archives sauf que évidemment cette image là enfin ce personnage là est surajouté à l'image donc vous retrouvez ça dans 200 ans c'est qu'il vrai c'est qu'il faut il faut avoir tout un ensemble de connaissances encyclopédiques archivistiques etc pour pouvoir faire la part entre les choses alors tout ça pour dire que le régime dans lequel on est entré est un régime de la multiplication des variantes avec des procédures de production des variantes qui sont non bornés non limités et pas forcément connus a priori et donc on va se retrouver à de fait gérer une masse de documents qui vont avoir des régimes de similarité de ressemblance et d'origine qui seront très difficiles à démêler alors la question que pose cet ensemble de réflexions on en revient à des questions ma foi fort classiques c'est presque décevant de faire tout ça pour arriver à ce résultat là c'est oui c'est vrai après tout il fait beau dehors on aurait pu aller sur la pelouse mais l'idée c'est que on se retrouve à dire en fait le document c'est quoi exactement et les questions d'apparence la plus banale comment on va dégager l'essentiel du document ce qui fait le contenu et de l'accessoire ce qui est la forme qu'on peut changer et bien ça devient des questions qui sont quasiment inextricables à traiter puisqu'on ne sait pas très bien ce qui peut varier dans un document sans varier la nature même du document et ce qui fait son identité et son essence lorsqu'on fait une séparation fond-forme par exemple l'idée c'est de dire la forme peut changer sans changer le fond et bien en fait et ça aperçoit que l'apparence formelle est parfois un élément de fond comme le montre la plupart des productions à dimension esthétique par exemple comme on peut le constater ça et là donc on retrouve un problème tout à fait de base ce qui est bien connu dans les questions à la fois théoriques et documentaires c'est qu'est-ce qui peut varier dans un contenu sans changer l'identité et donc elle est la logique d'individuation en fait des conditions d'individuation d'un contenu qui fait qu'il est ce qu'il est c'est une question vraiment d'identité or là on rentre dans une logique où on constate qu'il n'y a plutôt que des variantes aucun contenu n'est générique il n'y a que des dérivations singulières mais si on dit ça et bien c'est toute l'approche j'ai récité structurelle et formelle qui passe à la trappe parce que ça veut dire que par définition il n'y a que des tâches contingentes il n'y a que des tâches singulières d'opportunisme documentaire en fonction d'un contexte donné et d'un document produit et donc il n'y a plus rien de programmable et de généralisable dans ce contexte là donc la question est importante même si sa gravité ne paraît pas peut ne pas sauter aux yeux immédiatement alors vous allez me dire aussi c'est pas vraiment nouveau dès les gens travaillent sur les documents il y a toujours eu ce problème là lorsque vous travaillez sur les manuscrits donc avant l'imprimerie par exemple les manuscrits médiévaux et bien vous apercevez que vous avez plein de copies de variantes sans avoir aucun original derrière donc un exemple que j'aime bien c'est les manuscrits d'Aristote il n'y en a aucun qui remonte à plutôt que le 9ème siècle après Jésus-Christ le brave homme comme vous le savez tous il est mort en 322 avant Jésus-Christ je suis sympa je ne voulais pas demander et bien comment du coup on n'a évidemment aucun manuscrit autographe évidemment et on n'a aucun manuscrit contemporain d'Aristote donc on n'a que des copies qui sont fautives il n'y en a aucune qui dit exactement la même chose et à partir de là on va dire c'est ça Aristote exactement comme on a des variantes on va dire c'est ça l'émission de télé qu'on avait c'est ça le polycopier qu'on avait etc quel est l'original derrière quelle identité documentaire on peut construire à partir de là donc là aujourd'hui on se retrouve dans un contexte relativement voisin puisqu'on va avoir plein de productions documentaires particulières qui vont se ressembler qui vont avoir des contenus qui vont être partagés qui vont être produites de manière parfois sans qu'on connaisse vraiment leur modalité de production donc on constate ces variantes on constate la ressemblance mais on ne sait pas comment définir leur origine tant technique qu'intellectuelle commune et donc on se retrouve à un travail d'interprétation à faire des supputations pour dire ben voilà ces documents là sont des variantes de la même entité d'autres c'est clairement des versions qui sont différentes c'est clairement des documents qui sont différents etc ce qui nous amène en fait à aborder dans le monde du document et bien un ensemble de considérations sur la nature du document et les conséquences que l'on peut en tirer selon le type d'identité que l'on va rechercher si on prend par exemple un document alors j'ai pris un exemple d'un livre pour que ça soit plus simple si on prend un livre et ici vous avez un exemplaire particulier c'est votre platon vous avez travaillé en classe préparatoire littéraire et sur lequel vous avez pris plein d'annotations et vous y êtes très attaché parce que ça rappelle les études que vous avez effectuées le fait que vous avez raté Normale Sup à l'époque enfin bref tout ça c'est douloureux mais important pour vous et donc c'est votre exemplaire fétiche si jamais vous le perdez et bien aucun exemplaire ne pourra le remplacer il est unique et donc on s'intéresse ici à l'unicité du document en tant que tel son apparence formelle et c'est sa nature formelle qui va faire sa caractérisation essentielle et ce qui est son identité la discipline qui étudie ça pour les documents classiques on appelle ça la codicologie ça vient du codex c'est codicologue et donc en fait ce qu'on est en train de dire c'est que pour certains aspects on va avoir une unicité une singularité documentaire numérique qui va devoir se décliner aujourd'hui en une codicologie numérique c'est à dire ce qui permet d'étudier ce qui fait l'identité matérielle d'un document numérique dès lors qu'il aura sa singularité dès lors qu'il aura une histoire une particularité qui fera que c'est celui-ci qu'on voudra retrouver et pas un autre en même temps bon j'ai mon exemplaire et en fait les ratures que j'ai faites à l'époque je vais plus en entendre parler jamais et donc je le perds donc je m'en rachète la même édition parce que je trouvais qu'elle était bien faite donc là j'ai un exemplaire qui est interchangeable il a une identité qui ne repose plus sur l'identité matérielle et en même temps je veux cette édition là parce que je ne veux pas celle qui a été ignominieusement massacrée par Folio par exemple qui a fait une édition tout à fait indigne de Platon c'est un exemple je n'ai pas de problème avec Gallimard et Folio et donc là vous avez une entité là qui va reposer non pas sur l'identité matérielle mais c'est enfin l'identité technique papier mais qui va reposer sur la mise en forme en fait de ces contenus et donc la mise en forme particulière qui va être faite de ces contenus en même temps je peux m'intéresser là on ne voit pas très bien uniquement si on voit mieux là sur l'écran uniquement au contenu indépendamment de sa mise en forme et donc là ce qui m'intéresse c'est le contenu en tant que c'est une chaîne de caractère qui appartient à une certaine codification de structuration qui s'est sédimentée par l'usage et donc c'est une segmentation de paragraphes avec des blancs des intitulés qui correspond en gros à l'édition que vous trouverez chez Librio quand ils prennent le texte sans droit d'auteur et puis in fine et vous avez l'identité d'une oeuvre non pas dans son identité matérielle mais dans l'interprétation qu'on peut en faire lorsqu'on va dire qu'il y a une identité de l'oeuvre de Platon par exemple une théorie platonicienne sous-jacente à Platon et bien ça sera non pas la matérialité des oeuvres ou leur conditionnement qui va nous intéresser mais plutôt la conceptualité le système théorique associé à ces contenus qui va être là l'enjeu de l'interprétation et donc à chaque fois on va avoir des disciplines qui ont pris l'habitude de travailler sur certains de ces niveaux je vous ai parlé de la godicologie vous avez la diplomatique alors ça c'est une science enfin une discipline qui s'est constituée depuis assez longtemps mais essentiellement au 18ème siècle avec les bénédictins de Saint-Mort et donc c'est l'étude de l'authenticité des documents la grande affaire de la diplomatique c'est de savoir comment lorsque j'ai affaire à un document c'est authentique ou pas mais comme on l'a vu c'est pas le seul niveau d'interrogation il y a le niveau de la philologie donc là aussi c'est une ancienne discipline qui porte sur l'enjeu de définir la bonne version d'un document j'ai plusieurs variantes j'ai plusieurs exemplaires qui ne disent pas la même chose de ce que je pense être le même contenu et bien comment est-ce que je vais pouvoir établir les documents de référence qui seraient sous-jacents à ces différentes variantes donc là encore aujourd'hui on voit que par exemple l'institut national de visée que j'évoquais à l'instant il a clairement mis en oeuvre d'un point de vue purement pratique et pas du tout théorique et bien des outils de philologie de philologie audiovisuelle puisque les exemples que je vous ai montré tout à l'heure c'est tout simplement des manières de faire la part entre certaines variantes et le vrai document qu'il en a derrière c'est à dire qu'elle a fait une philologie qui lui permet de faire une diplomatique audiovisuelle à partir des je vais avoir ça quelque part par exemple si on prend cette image là voilà donc la philologie c'est le fait de dire que ces deux versions sont différentes mais que l'une va être dérivée à partir de l'autre donc ça c'est la vraie version et donc ce faisant j'ai résolu mon problème diplomatique de dire que ce document est authentique et celui-là ne l'est pas en tant que c'est une image rendue possible qui est fiable par rapport à ce qu'elle montre non c'est raté ah ah j'ai fait une bêtise ça m'apprendra tu étais presque oui j'étais presque pourtant j'étais pas loin c'est vraiment c'est dommage c'est près du but alors là ça remonte alors j'essaie de ne pas refaire la même bêtise voilà voilà et donc la dernière discipline que je convoque ici le dernier gros mot en fait si j'ose dire c'est l'herméneutique qui est la science de l'interprétation comme vous le savez et donc qui également exige d'avoir sa déclinaison dans le monde du numérique en termes de manipulation documentaire qui entraîne des conséquences sur l'interprétation que je peux que je peux en faire et donc de la même manière que cette discipline s'est constituée sur la manipulation des textes anciens et définie des règles des méthodes etc et bien très probablement nous avons à nous inspirer pour comprendre que cela veut dire que d'interpréter un texte numérique dès lors que nous avons pu résoudre en partie les problèmes précédents à savoir son identité et donc ce qui m'amène à ma conclusion c'est ce que tu allais me dire alors là oui oui absolument tu me connais tu me connais alors la conclusion que l'on peut faire c'est que bon premièrement c'est banal le numérique amène à déplacer les enjeux mais ces enjeux en fait par rapport à ce qu'on a évoqué ensemble ici ça correspond à trois à trois niveaux premièrement on a un niveau de de déplacement de la manipulation à l'expérience en gros ce que je veux dire par là c'est que le document on a construit des outils qui va de le manipuler on s'aperçoit que du fait de la possibilité d'interactivité que l'on peut avoir avec les documents de leur expressivité formelle que l'on peut cultiver en fait on s'aperçoit qu'aujourd'hui il va falloir mettre en place des outils pour permettre l'expérience documentaire et pas seulement la manipulation la production de documents et donc comment est-ce qu'on va pouvoir scénariser prendre en charge pardon l'expérience documentaire des usagers par rapport au contenu et donc comment revisiter la généricité formelle par rapport à cela deuxièmement un déplacement de la production à la critique puisque la massification et la complexification des contenus amène à faire une prolifération des variantes par rapport à une identité de plus en plus questionnable et ambiguë des contenus et donc on a besoin d'avoir une critique des outils critiques un organone en fait du numérique pour savoir à quoi on a affaire et de donner un statut à ce que l'on produit et à ce que l'on trouve en fait dans l'univers numérique et enfin dernier déplacement le déplacement la généricité au singulier dès lors que l'on parle d'expérience dès lors que l'on parle de critique et bien on s'aperçoit que on a peut-être des outils génériques mais à la fin on a des objets singuliers qui sont produits et qui donnent lieu à un régime d'exploitation qui échappe à la généricité qui a permis de les produire et donc si on veut faire évoluer nos outils pour qu'ils gardent leur propriété de systématicité leur propriété d'efficience pour la production documentaire il va falloir intégrer à la fois ce régime d'expérience du document et du coup la singularité qui en fait partie et donc je vais terminer par un ultime gros mot au delà la technique du numérique ce qui l'importe peut-être c'est de rentrer dans une ère que j'appellerais l'expérience du savoir et non pas seulement la production du savoir une expérience du savoir qui exige de nous une sagacité alors sagacité c'est une des traductions possibles que l'on peut faire du terme grec phronésiste d'Aristote la phronésie c'est la sagesse la sagacité que l'on peut faire c'est la prudence comme disait Boes c'est-à-dire le fait qu'on agit avec une certaine pondération et connaissance expérience des choses qui permet de faire la part d'eux et de trouver la bonne décision et donc là par rapport aux productions documentaires on n'est pas dans un régime de production d'objets standards on est dans des objets du savoir des objets intellectuels et donc il faut que notre expérience et expertise technologique permettent de mettre en oeuvre une sagesse de l'usage une sagacité de l'usage de ces outils du numérique avec un ensemble de déplacements qui sont méthodologiques c'est-à-dire mettre en regard une phénoménologie du numérique par rapport aux différentes interfaces que l'on met en place et l'interactivité nouvelle du contenu par rapport à la calculabilité qui est la leur deuxièmement comment est-ce qu'on peut mettre en regard les invariants par rapport à la production documentaire et enfin ce qui est en fait le sujet sur lequel on travaille en particulier à l'UTC c'est comment avoir les outils critiques qui permettent d'avoir une compréhension du document numérique et j'en ai terminé avec ces propos conclusifs Merci beaucoup donc vous pouvez sortir vos crayons on passe à l'interrogation ça c'est petit merci Bruno on avait plutôt prévu de ne pas prendre de questions en considérant que le reste allait être beaucoup plus contributif et vu que tu as mangé ton temps à moins qu'il y ait vraiment voilà normalement c'était bon donc je passe la évidemment si tu dis des choses comme ça forcément j'avais fait attention donc merci à Bruno pour ce décollage et donc Farid va continuer de nous emmener aux croisières ou au crash je vous laisse la parole pour 25 minutes on va essayer oui bonjour moi ça va être plus simpliste je ne sais pas si ça va être super mais ça va être plus simpliste alors déjà il faut que j'arrive à manipuler il faut changer le support mais normalement ça se passe là-haut ils vont faire moi j'arrive à voir ce que j'ai préparé non mais je pense que hop voilà alors non ça n'a jamais été vrai ça n'a jamais été fait c'est pas